Vous dites que ces discours gangrènent toutes les différentes sphères, et notamment les sphères économiques et sociales. De quelle manière ? On le voit partout. Le cinéma est repensé, les films sont repensés. James Bond doit être une femme. Les Walt Disney, vous avez vu toutes les précautions d'usage. Les ouvrages ont toujours été contestés. Dans les entreprises, il faut la parité. Vous l'avez cité d'ailleurs en introduction. Je trouve que la parité est un problème. Vous dites que la parité est un sujet démodé. On n'y est pas encore à la parité ? Si, quasiment. Quand vous embauchez une femme trans, vous embauchez un homme ou une femme ? Ça n'arrive pas très souvent. Bien sûr que non. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Ça devient presque un peu ringard de dire que je vais mettre 8 femmes ou 10 femmes à un conseil d'administration. Puisqu'on sait très bien que le genre n'est pas le sexe. Il y a des hommes qui se sentent femmes, des femmes qui se sentent hommes. Donc le vagabondage identitaire aujourd'hui, discrédite un peu la parité. Mais je critique la parité pour d'autres raisons. Vous dites même que c'est quelque chose de rance. C'est rance parce que je trouve que c'est une rustine qui camoufle la vraie difficulté de la femme. Ce n'est pas parce qu'encore une fois, on aurait une égalité statistique et un conseil d'administration qu'on a résolu le problème de l'égalité de la femme. Pourquoi certaines femmes ne sont pas à des postes à haute responsabilité ? C'est parce que la vie des femmes est encore incomparable à celle des hommes. Et donc quand on occupe ces postes-là, on a une vie très chargée, une charge mentale considérable dans la vie domestique, familiale, etc. Donc pour moi, c'est une rustine qui camoufle le vrai problème des femmes, qui est vraiment la possibilité de s'accomplir comme sujet, de se réaliser comme femme, en ayant une répartition égale à la maison et dans la famille. Vous dites aussi un point assez intéressant, parce que c'est une question en tous les cas que se posent beaucoup d'entreprises, sur l'entreprise inclusive. On emploie le mot inclusive quasiment à toutes les sauces. L'écriture inclusive, on ne va pas se lancer dans ce débat-là, je vais être funès, mais pour l'entreprise, ils vous disent, ils disent ici même, sur le plateau de BFM Business, il faut que l'entreprise soit plus inclusive. La cause est évidemment louable, comme pour la parité. Je n'utilise pas la cause, mais c'est la véhémence parfois et les moyens qui sont utilisés que je critique. Et au nom de l'inclusion, au nom de la diversité, parce qu'on pose la diversité comme un universel abstrait auquel on croit, et donc il va falloir, pas ce noir, mais un noir, il ne va pas falloir sept personnes handicapées, mais une personne handicapée. C'est-à-dire que les gens ne sont pas reconnus pour leur singularité, mais pour leur rapport statistique, pour leur figuration identitaire. Donc si on atténuait les schématismes, les catégories identitaires de la problématique de l'inclusion et de la diversité, on arriverait à une plus juste reconnaissance des singularités. Après, ça peut être utile comme tremplin, il faut évidemment des quotas, etc., pour amorcer cette démarche-là, mais je ne crois pas que la diversité telle qu'elle est pensée, aujourd'hui, si vous voulez, le moindre adjectif devient un substantif et nie la singularité de l'individu. – Est-ce que vous avez le sentiment quand même que, je disais tout à l'heure, les entreprises sont un peu désarmées ? Est-ce que chez l'entreprise, vous faites beaucoup de séminaires, encore une fois, est-ce que c'est un des sujets phares ou c'est vous qui le mettez en avant pour le pointer du doigt ? – Non, non, c'est un sujet phare. Le gros sujet aujourd'hui, ça viendra après, je crois, l'inclusion, parce que le gros sujet d'urgence, c'est le sens de l'entreprise qui n'arrive pas à tirer, qui n'arrive pas à recruter. – Oui, mais ça, c'est une des parties. – Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise se questionne parce qu'elle ne représente plus du tout une finalité en tant que telle et que pour faire sens, il ne faut qu'elle concède à n'être qu'un moyen au service de cause plus grande qu'elle-même. – Et puis elle-même n'a souvent plus d'identité. – Exactement, beaucoup d'entreprises se questionnent sur leur identité de marque, sur la marque employeur. Moi, je ne crois pas, je suis cohérente avec mon livre, je ne crois pas à l'efficacité de l'identité placardée en disant « voilà, nous, c'est ça », je crois.